Candidat au concours de professeurs des écoles, bonjour. A mon signal, les surveillants distribueront les sujets face visible. La durée de l'épreuve est de 4 heures. Moi à ce moment-là, la pression monte. Je me dis que je dois avoir les mêmes chances que les autres. Je fais quelques petits exercices de respiration. Et de relaxation avant qu'ils ne distribuent les copies. Puis, go, c'est parti. Et deux mois et demi après, je me retrouve à l'ESPE. L'ESPE, c'est l'école supérieure du professorat et de l'éducation. J'y suis pour la première fois avec tous les enseignants stagiaires qui ont eu le concours. Là à droite, c'est moi. Et à gauche, c'est Anthony, mon binôme. Donc la personne avec qui je vais partager la classe tout au long de l'année. Et avec qui on va alterner une semaine sur deux près des élèves de l'école. Nous allons commencer. A partir de maintenant, à partir du moment où vous signez votre contrat, donc à partir du 1er septembre, vous allez être stagiaire fonctionnaire. Ça veut dire que vous représentez l'État dans votre classe, dans votre école, devant les parents, devant les élèves, devant les collègues. Et le 1er devoir, c'est un devoir de neutralité. Neutralité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez évidemment aucun signe distinctif. Par exemple, vous n'arrivez pas avec un tee-shirt du PSG en classe. On ne doit un tee-shirt du Paris Saint-Germain football. Mais ça pourrait être aussi un autre signe syndical, religieux, politique. Tout ça, ça doit être caché. On ne doit pas comprendre, connaître vos convictions. Si vous représentez l'État, vous êtes obligés de respecter les programmes officiels. Préparez vos séances, préparez vos séquences. Et communiquez avec les collègues de votre cycle d'école. Bonjour, ça va ? Ça va tout à l'heure ? Ouais. Est-ce que je pourrais te repiquer l'anglais ? Oui. Est-ce que je pourrais te le demander après la récré ? C'est après-midi, après la récré ? Oui. Tu me crois si je te dis que je n'ai pas de souvenirs de la première journée ? Je pense qu'à ce moment-là, j'ai en tête... OK, alors dans quel ordre on fait quoi ? On suit un peu les conseils qu'on nous a donnés lors des réunions de pré-rentrée. On nous avait donné une journée type. Hugo, c'est pas ici que ça se passe. Et on se lance. Margot. Quelques mois plus tôt, j'étais attachée commerciale dans une petite société et je vendais des systèmes d'appel pour des personnes âgées. Vous écrivez dictée, vous avez sauté une ligne par rapport à l'écriture qui est au-dessus. Vous écrivez dictée au premier carreau. Je suis pas prête, mais prête. Ça tombe bien, moi non plus. Je sais pas. Quand je débute au mois de septembre, c'est la première fois que je me retrouve seule face à une classe et que je dois leur faire court et tenir toute la journée. Vous tournez la page, vous écrivez pas sur la table. L'image que je garde de la classe, c'est quand moi j'étais à leur place. Alors je fais l'appel. Et donc là, il va falloir improviser. Alors, est-ce que tout le monde a écrit dictée ? Oui, non. Comment ça, non ? Qui c'est qui m'a dit non ? Non, moi. Papa a coupé. Papa a coupé. Papa a coupé la branche pourrie du pommier. La branche pourrie du... Pommier. Et il y a un point après. Le point après ? Bateau, trop après bateau. Et bah, comme on va courir, et bah j'ai marqué avec un R, et bah je croyais que mon stylo l'efface épaule, mais il l'efface mal. Ah, bah qu'est-ce qu'on fait du stylo ? On le remet dans la trousse. Et on prend le crayon de papier. Et donc si t'as quelque chose à corriger, tu rayes proprement avec ta règle, et tu réécris en dessous. Donc là, on a commencé par la dictée, on va faire de la conjugaison, on partira en récréation, on fera de la numération, des mathématiques. Ensuite, on repère les personnalités un peu fortes qui se démarquent par leur présence, par leurs questions, ou en inverse, par leur lenteur, par le regard qui peut partir ailleurs sur certains, où on se dit, bon bah ceux-là, il va falloir vraiment travailler pour les captiver. Ensuite, on ira à la récréation, et on finira par le sport. Pourquoi il y a des maisons ? Des petites maisons, parce qu'après vous rentrez chez vous, dans vos maisons. Donc tout le monde relève la tête, et tout le monde écoute. Et quand j'aurai fini, je re-sonnerai. D'accord ? Comme ça, vous savez qu'à ce moment-là, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, ça ne sert à rien de lever le bras. Juste vous écouter. C'est une année très lourde, qui nécessite énormément de travail. Donc peut-être que ce travail, il faut l'organiser de manière à ce que tout ne se chevauche pas. Quand vous êtes à l'ESPE, vous vous formez pour les 40 et quelques années à venir. Donc il y a nécessité aussi d'absorber ces contenus qui ne sont pas forcément directement en lien avec vos problématiques de classe. C'est un sentiment assez bizarre d'être une semaine enseignante et une semaine de nouveaux élèves. Je reprends finalement la place de mes élèves que j'ai quittées la semaine d'avant. Et puis surtout, je redeviens étudiante, ce que je n'ai pas été depuis 15 ans. Et puis, vous avez le mémoire. Le mémoire, c'est à la fin de l'année. Cependant, il faut toujours l'avoir un petit peu dans un coin de sa tête. Peut-être que le temps de l'écriture, ça pourrait être le temps des vacances scolaires, par exemple. Mais si vous essayez de faire l'école, le master, et dans le master, le mémoire, tout ça groupé sur n'importe quelle des semaines, vous allez vite avoir des périodes de fatigue, voire peut-être de baisse de motivation, des difficultés à mener tout de front. Longtemps, aller à l'école consistait à ne pas se poser de questions parce que ça allait de soi, aller à l'école. Regardez, aujourd'hui, vous vous êtes obligés de justifier pourquoi on fait des mathématiques avec tel élève. Pourquoi maîtresse, on fait des mathématiques ? Donc, c'est des questions nouvelles, ça. L'école ne se les posait pas. Pendant longtemps, elle ne s'est pas posé ces questions. Les élèves étaient à l'école, ils savaient pourquoi ils étaient là. Le sens de l'école les dépassait, mais ils savaient qu'en accédant à la culture, ils grandiraient, ils deviendraient des adultes, ils deviendraient des citoyens. Donc, ils accèderaient à la culture et ils deviendraient des hommes. Donc, ça, c'était des choses que leur milieu leur donnait et auxquelles ils adhéraient. À partir du moment où vous faites entrer des enfants qui ne sont pas dans ces dispositions-là à l'école, qui ne savent pas ce qu'ils font là, pourquoi ils viennent ici ? Là, tout à coup, l'institution va se trouver en difficulté. Les enseignants qui exigeaient des choses de leurs élèves, tout à coup, les élèves ne les fournissent plus, les choses qu'on exigeait d'eux, puisqu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Voilà, donc on voit bien que là, va s'opérer quelque chose qui va remettre en cause l'autorité du maître. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la crise de l'autorité. Les années 60, à partir de là, la crise de l'autorité va surgir. Maintenant, il y en a peut-être parmi vous qui doivent expliquer pourquoi ils sont le maître et pourquoi maîtresse, on doit obéir. C'est des questions comme ça, mais elles ne se sont jamais posées à l'école. Désormais, elles se posent. Mais ça veut dire que les choses ont changé. C'est-à-dire que l'école, comme sanctuaire, c'est fini. Et d'ailleurs, on voit quelques maîtres un peu grincheux qui regrettent tout cela. Le temps où les élèves se taisaient, où ils écoutaient. Désormais, il faut les motiver. C'est quand même... C'est pas la même chose. Motiver, c'est-à-dire qu'il faut faire naître le désir dans quelqu'un. Faire naître le désir, ça suppose que le désir n'y est pas. Donc comment faire naître du désir pour faire des mathématiques ? Vous trouvez des habiletés pédagogiques, vous inventez des jeux, vous faites toutes sortes de choses pour les élever. C'est-à-dire les faire parvenir à ceux que vous avez fixés pour eux. C'est-à-dire, par exemple, la leçon de mathématiques, il faut qu'ils la comprennent. Donc le métier d'enseignant, c'est cela. J'ai beaucoup de chance d'être tombée dans cette école. C'est une école calme, avec des durs qui n'en sont pas vraiment. Oui, ils ont des caractères particuliers, il y a des élèves en difficulté aussi, mais par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres écoles, il n'y a rien à voir, c'est certain. Là, quand je vais en cours et que j'entends certains parler de leur cas à eux, je suis très, très, très loin de ça. Il y a 28 élèves dans la classe. Et en fait, souvent, je me dis... Je me dis, c'est super, il y a des absents, mais en fait, il faut rattraper tout le travail, donc c'est encore plus galère, quoi. Peu de fois, je me souviens, en fait, l'enfant petit se mettait debout là-dessus. Ça, c'était collé là. Et en fait, il se mettait debout, et ça, 15 fois, je lui ai dit de descendre. Et en fait, il n'a pas voulu. À un moment donné, j'ai laissé tomber. Tout d'un coup, il est tombé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris ça. Et tout est tombé. Il y avait tous les tiroirs là. Il y avait tout dans la classe. Tout s'est mélangé. Et franchement, j'ai pleuré, quoi. J'ai regardé mon atsem, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et après, je descends à la récré. On me dit, oh, bah, dis-donc, t'es en retard. Bah, ouais, en fait, mon atsem, elle m'a dit, tu ne me laisses pas la classe comme ça. En bas, il faut que j'arrive à l'heure. À un moment donné, je dis, mais je ne peux pas, en fait, je n'ai pas le nom d'ubiquité, quoi. Moi, j'ai deux bras, deux jambes, deux yeux. Enfin, je ne peux pas faire autrement. Et du coup, il y a des trucs, c'est... Tu te sens un peu... Un peu seule dans ta galère, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Vous n'êtes pas rangés. Bah, ça, c'est beau. Oh oui, c'est super. Un petit camion. Oui, et ça, qu'est-ce que c'est, un nuage ? Le soleil. C'est bien, Norbert. Tu veux qu'on l'affiche ? C'est quoi, l'affiche ? L'affiché, c'est le mettre au mur, le coller sur le mur, comme les autres dessins là-bas. Non, non ? Je vais remettre à la main. Voilà, merci, t'aies-moi. À l'école primaire, j'étais pas une élève modèle, mais par contre, j'ai toujours suivi bien les cours. J'étais toujours une élève dynamique qui voulait toujours mieux faire. Et c'est pour ça, peut-être, dans ma pratique professionnelle, là, ça se ressent que je veux toujours bien faire et que je suis peut-être un peu trop exigeante. Ben, regarde le modèle. La musique est terminée. Et je ne vois pas beaucoup d'élèves assis sur les bancs. Daria, Nikita, Norbert, Younous. On a tout de suite commencé toute seule. Donc, je me suis retrouvée là. Oui, oui, j'avais l'impression d'être dans une jungle, vraiment, et de... Sans clé, et puis d'arriver, de pas trop savoir quoi faire. Et je criais, j'étais à faune. Tous les mardis soirs, j'étais à faune. Attention, pas de bagarre au puzzle. On me laisse ma place. Non, Elia, c'est ma place. Allez, mon grand. Merci, Nolan. Tu es avec nous ? Viens t'asseoir ici. Qui n'a pas le doigt sur la bouche ? On va continuer à jouer avec les syllabes. Alors là, ça ne va pas aller du tout. On est en atelier de langage, il faut suivre. Avant un ananas, tu ajoutes la syllablie. Qu'est-ce que ça donne ? Les ananas. Tu répètes ? Norbert, qu'est-ce que tu as sur ta carte ? Pizza, les. Ah, toi, tu nous as fait à l'envers. On avait dit... Les pizzas. Les pizzas. Et à la fin ? Les pizzas rouges. Très bien, Norbert. Ça va, mon grand. Il y a des moments, je me suis dit, mais comment on peut faire tout seul avec... Non, tu t'élèves. Un cadeau pour moi ? Je prends. Ceux qui ont des réelles difficultés, c'est compliqué, en fait. Hassan, il ne veut rien faire, ce que je lui demande. Donc, je n'ai pas le temps de rester 10 minutes. Si je force, il va le faire, mais je n'ai pas le temps. Donc, je ne le fais pas, il passe sa journée à faire la pâte à modeler et à répéter les mêmes histoires. Bon. Non, il ne faut pas toucher. Attends, attends, attends. Ou pas. Euh, non. Attends, 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 je le remets. Tiens. Donc, c'est un peu dommage. Alors qu'il sait faire plein de trucs et je suis sûre qu'on s'occuperait de lui. Bah, Hassan, il aurait fusé, quoi. Vous avez perdu vos oreilles ? Tiens, tu la poses dans le lavabo ? Eh, non, tu ne me tapes pas, non ? N'importe quoi. Je vois Nikita qui fait quelque chose. Et ça, c'était Isaïa qui nous avait montré. Vous vous souvenez comment ça s'appelle ? Le yoga. Ou la méditation. Isaïa va nous remontrer. On va en faire 5 minutes. Je ne dois pas entendre. Les yeux fermés. On regarde Isaïa comment il fait. On fait pareil. C'est l'heure de la courte. C'est bien, les grands. Vous avez bien médité. Allez. Passe-passe. La plupart viennent par vocation. Ils ont envie d'apprendre à apprendre. Ils ont envie d'apporter des connaissances. Ils ont envie d'aider les enfants. C'est certain. Mais entre l'envie et la réalité, ça n'est pas toujours simple. C'est-à-dire que parfois, les enfants refusent. Parfois, les enfants ont de tels problèmes socialement à côté qu'ils sont incapables d'écouter, incapables d'être tranquilles. Il y a des problèmes de gestion de classe. Et donc, ces jeunes enseignants sont confrontés à des difficultés qu'ils n'arrivent pas à surmonter tout de suite. Quelle confiance j'ai en moi ? Quelle estime j'ai de moi ? Et c'est par rapport à ces deux axes que je vais être à même de gérer ma classe et de me positionner. Voilà le but du projet que je vous propose cette année. Faire un travail sur votre posture, sur votre confiance en vous, la gestion du stress pour que vous puissiez aider vos élèves. En fait, c'est vraiment pour vos élèves. Ça va ? Ça vous fait peur ? Alors, s'il vous plaît, listez les émotions qui vous traversent quand vous êtes enseignant face à la classe. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire le point. OK, encore une petite... Enfin, quelques secondes encore. Maintenant, vous entourez celle qui est la plus présente. Vous dites très rapidement l'émotion... Enfin, ce que vous avez entouré. Allez, on y va. Stress ? Moi, ce serait le doute. Frustration. Frustration. Joie ? Frustration. 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 Peur. Joie. Frustration et joie en même temps. D'accord. Moi, j'en ai deux. Satisfaction et angoisse. Ça évolue en fonction de la journée, en fait. C'est très futur. Le stress. Enthousiasme et frustration aussi. Je dirais déception. Contente. Frustration. Pourquoi autant de frustration ? Quand on voit qu'on a préparé des ateliers qui doivent durer 20 minutes et ça tient 5 minutes, là, c'est la frustration qui précède le stress. On a préparé un super oral et au bout de 5 minutes, ça part en cacahuète et là, on dit, OK, on va les faire écrire. Parce que ça... D'accord. On va avoir du mal à capter leur attention et on n'a pas le droit de les taper. Non, mais c'est qu'il y a au bout d'un moment, c'est que la patience, on a beau mettre des mots et on ne sait plus quoi faire. En fait, on est complètement submergé par leur énergie. Je suis en grande section et quand elle ne comprend pas, c'est plutôt une petite fille intelligente, mais quand elle ne comprend pas, elle se ferme comme une huître. Et là, à ce moment-là, je peux même lui demander comment elle s'appelle. Elle ne saura pas me répondre. Elle se bloque complètement à partir du moment où elle se chance en échec. Et votre frustration, elle se situe où, là ? De ne pas réussir à la faire sortir de sa coquille. D'accord, OK. Et j'ai réussi l'autre jour à lui avoir... J'ai vu des étincelles dans ses yeux à la sortir de cette coquille. On était en groupe et en fait, je l'ai encouragée. Elle a dit un truc, j'ai fait, oui, c'est bien ce que tu as dit. Et je pense qu'à la maison, elle se prend plus de t'es nulle que de t'es bien. Et c'est d'où l'enfermement dans sa coquille. Parce qu'ils viennent avec leurs problèmes aussi. Nous, on vient avec les nôtres. Ils viennent avec les leurs et on ne pourra pas régler. Il y a des problèmes soit de psy, sociaux, culturels, des handicaps. Donc, cette frustration vient du fait que tout n'est pas sous notre contrôle. J'ai des cas un petit peu difficiles dans ma classe. Donc, vous avez trouvé de l'aide ? Pas encore venu, mais... Mais vous savez où la trouver ? Oui, c'est en cours. Nous, c'est pareil. On a une psychologue. C'est ponctuel. Elle n'est pas présente dans la classe. Elle ne peut pas répondre à toutes mes questions ou à tout ce qu'on peut rencontrer avec cette élève. Donc, oui, elle va me dire effectivement que c'est un enfant perturbé. La mère aussi est suivie par la psychologue scolaire. Oui, OK, super. Et sinon ? Ben, oui. Alors, attendez tous ces gens et posez-leur des questions très précises. C'est ça, l'idée. Ce qui ressort de cet échange, c'est que vous pouvez trouver de l'aide, cherchez-la, sollicitez-la et réjouissez-vous de toutes ces petites victoires parce que c'est ça qui va vous nourrir, en fait. Je ne suis pas enseignante-chercheure à Créteil pour rien. Moi, en tant que linguiste, c'est ce qui m'intéresse, les langues. Les langues en général, et à Créteil, un enfant sur quatre parle une langue étrangère à la maison. et on n'en fait rien. Cata. Et je ne parle pas d'anglais, là. Je parle du Lingala, du Bambara, de l'ourdu. L'intérêt, c'est de leur apprendre à découvrir les langues des enfants de la classe par le biais de chansons, de comptines, de jeux sur les langues de la classe et d'ailleurs. Qui a enseigné les langues depuis la rentrée? Alors là, je suis médusée. Voilà, je vais retravailler mes représentations. OK. Can you sing a song for children? Your name? Sarah. OK, go ahead. Sunny today, it's sunny today. Sunny today, it's sunny today. windy, cloudy, rainy, snowy, no. It's sunny today. Hey, 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 sunny today, it's sunny today. Could you teach it to the group? Sunny today, it's sunny today. Sunny today, it's sunny today. Windy, cloudy, rainy, snowy, no. It's sunny today, hey, hey, hey. Cloudy today, it's cloudy today. Cloudy today, it's cloudy today. Sunny, windy, rainy, snowy, no. It's cloudy today. Hey, 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 hey. OK, very good. You can sit down. On a toujours une petite appréhension en entrant dans une classe comme ça, c'est un peu, voilà, impressionnant. Du coup, le nombre d'élèves aussi, donc là, on me dit, tu auras 27 élèves, je me suis dit, ah. What color is it? What color is it? L'anglais est terminé. Il y a un dernier mot qui est un petit peu difficile. Ça se lit Al-Manak. C'est un calendrier. J'ai fait plein de choses dans ma ville en tant qu'animatrice. C'est un calendrier. Surtout ça qui m'a poussée à devenir un style, d'apprendre à apprendre aux enfants, justement. Il y a des élèves qui sont très rapides. On leur donne un exercice en une minute, ils ont terminé, alors que d'autres, il leur faut beaucoup plus de temps. Axel, il va vite. Allez, on se dépêche les autres. Dépêche-toi, Iliesse. Tu es en retard. Tu as tout fait jusqu'au 9 ? Alors tu peux aller prendre l'air. S'adapter au niveau de chaque élève. C'est ça qui est très difficile. Il ne faut jamais qu'un élève s'ennuie parce que sinon, il va faire capoter toute la séance pour tous les autres élèves. Je vous laisse encore 5 petites minutes. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire. On va lire quoi ? On va lire quoi ? Allez, on va lire entre lignes. Lecture compréhension. Qu'est-ce que c'est ? Lire entre lignes. Lire entre lignes. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai un coup d'œil, Hélène. Par exemple, là, c'est ça. Oui, là-bas. Je suis sans courir, sans courir. J'ai un coup d'œil. L'APC, c'est pour aider les élèves qui sont le plus en difficulté sur certaines notions. Donc on va reprendre à leur rythme. Il tourne, il met son dos. On ne prend pas beaucoup d'élèves exprès. Comme ça, on peut vraiment passer du temps avec ces élèves-là. Très bien. Parce qu'en fait, il est jaloux, du chat. Qu'est-ce que c'est tout ça ? La jalousie, la tristesse. Des émotions. Ce sont des émotions. Très bien. Comme dans le maison, ça, il y a joie, il y a tristesse. Très bien. Ilyes, tu peux rajouter quelque chose ? Tu es sûre ? J'ai quelque chose. Essaye de dire quelque chose aussi. Écoute tout ce qu'elles disent. Ça me permet aussi d'entendre des élèves qui sont un peu timides en classe. Juste là, dehors. En petits groupes, ils vont avoir plus tendance à venir vers nous. Le narrateur ? Ne pas avoir peur de se tromper. Alors qu'en classe, ils resteraient vraiment dans leur coin. Même s'ils n'ont rien compris, ils restent sans rien dire. Ça ne sera pas juste pour moi, c'est pas égal. D'accord. J'avais dit, par exemple, tu vas en mariage, par exemple, de ton frère, par exemple. Et t'es jalouse de ta belle-sœur parce qu'elle est trop belle pour toi et toi, t'es pas assez belle. C'est un très bon exauve. T'es jalouse de sa beauté. Et qu'est-ce que tu aurais envie, toi, alors ? T'as envie qu'elle divorce et qu'elle ferait une femme un petit peu plus moche. Alors, est-ce que c'était écrit tout ça dans le texte ? Non. Non, ce n'était pas écrit. Donc, qu'est-ce que vous avez réussi à faire ? Ilana. À lire entre les lignes. Vous avez réussi à lire entre les lignes. À comprendre mieux le sens et l'histoire. À comprendre mieux le sens. Et l'émotion des personnages. L'histoire, oui. Et ? L'émotion des personnages. Et l'émotion des personnages. Et surtout de qui ? Bah, de John. De John. D'accord ? C'est très bien. Vous avez très bien travaillé. On peut continuer l'histoire. C'est ce qu'on peut là. Attention. On peut la continuer, l'histoire ? Là, pour l'instant, vous allez aller manger d'abord. Vous prenez vos manteaux parce qu'il fait froideur. De quoi ? Ah, voilà. Ça, c'est un exemple de jalousie. C'est très bien, Ilyes. À 16h30. Si jamais j'ai vraiment beaucoup de choses à corriger, je reste un petit peu ici pour corriger parce que juste c'est lourd de ramener tout à la maison. 27 cahiers à chaque fois, ça fait lourd. Donc, si je corrige, je peux peut-être repartir d'ici vers 18h. Sinon, j'apporte tout chez moi. Donc là, je pars à 16h30. Je prépare ma classe pour le lendemain. Il y a toujours des petites choses à découper ou du matériel à préparer pour les activités. J'ai juste le temps de manger et d'aller me coucher après. Je crois que c'était ma plus grande crainte quand j'étais plus jeune et que j'ai hésité à devenir enseignante. À cette époque-là, je faisais beaucoup d'aide aux devoirs avec des enfants. Et je me disais, mais j'aurais trop de frustration à ne pas pouvoir apporter à chacun autant qu'ils auraient besoin. À cette époque-là, c'est pour cette raison-là notamment que je n'ai pas voulu devenir enseignante. 50 plus 50, ça fait combien ? 50 plus 50... Ça fait 100. Ça fait... 10... ou 100 ? 10. 50 plus 50. 0 plus 0. 0. 5 plus 5. 10. Ça fait combien ? 100. Voilà. Ça fait 100 centimes. On est bien d'accord ? C'est des centimes. Ça équivaut à combien d'euros ? 1 euro. Quoi ? Merci. Ça fait... C'est écrit juste là. 100 centimes, c'est égal à 1 euro. Ça représente... Ça veut dire... Ça veut dire que ces deux pièces-là... C'est vrai qu'il faut régulièrement se remettre à leur place. Plus on est nous-mêmes à l'aise dans certaines matières, et plus c'est presque difficile à enseigner. Natham, regarde-moi. Parce qu'on ne se rend pas compte du type de difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer. J'ai 1 euro. 1 euro est égal à 100 centimes. C'est la même chose. Allez, rangez vos feuilles et vous pouvez aller manger. On les met où ? Par contre, Natham, je voudrais juste discuter avec toi une minute. Oui. Oui, bon appétit, Natham. Il faut que tu arrêtes de toujours, toujours vouloir l'attention, Natham. Ça veut dire quoi, l'attention ? Ça veut dire que quoi que je fasse avec un élève, tu veux que je fasse pareil avec toi. Tout à l'heure, Ahmed m'a demandé... Non, j'ai vérifié l'agenda d'Hugo pour vérifier où il écrivait. Il a fallu que je vérifie le tien. Hier, Natham a eu besoin d'une ardoise. Tu as eu besoin d'une ardoise. Ce n'est pas possible. J'ai 26 élèves. Vous avez 26 besoins différents. Vous ne comprenez pas forcément les mêmes choses. D'accord ? J'ai 26 élèves, donc je dois aller m'occuper au fur et à mesure. Je ne peux pas m'occuper que de toi, Léna. D'accord ? Tu es juste devant mon bureau. Je ne t'oublie pas. L'année prochaine, tu iras en CE2, puis en CM1, puis en CM2. Petit à petit, les maîtresses, elles vont de moins en moins vous dire qu'il faut écrire là, saute une ligne, passe un carreau. Petit à petit, il va falloir que vous appreniez à le faire tout seul. D'accord ? Allez, va manger. Maîtresse, tu es trop gentille. Merci, Léna. Au début de l'année, à une heure de la rentrée, donc j'étais dans ma classe depuis 6h30, 7h du matin, j'avais les cheveux comme ça, j'étais voir mes collègues, je me disais, comment je fais avec leur prénom ? Non, mais c'est vrai. Comment je fais ? Parce que quand ils sont grands, vous mettez un écriteau ou un truc, mais nous, déjà, ils sont simides, ils ne vont pas oser nous parler. Mais j'ai dit à l'homme, on fait comment avec les prénoms ? Les trois premiers mois ont été super durs. Et sans les collègues, sans les qui t'encouragent, qui te disent, qui te donnent des pistes, qui t'expliquent un peu comment ça se passe, tu surnages fraîchement, à un moment, tu pètes un câble. Mais c'est ça, elle reste juste à 22h dans sa classe. Quoi ? C'est un truc de fou. Moi, je travaille à la maison, mais elle préfère travailler dans la classe. Non, mais la vérité, c'est qu'on est en maternelle. Comment tu veux que je prépare à la maison ? Vous savez que je m'endors, je suis sur Pinterest, avec mon téléphone, en train de dire, je vais faire quoi pour Noël ? Je me réveille, je vais faire des sapins bleus. Enfin, tu vois, on est matrixé. Ah non, mais de toute façon, on pense aux élèves, on fait tout. J'ai 23 ans, je suis payée 1 500. Pour un salaire, c'est ça, en fait. Le salaire suivrait, quand tu fais 50 ans avec ta 3 800 de paye, c'est ta vie que t'as voulu. Là, ma vie d'enseignant, je l'ai voulu. Je me lève tous les matins, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à l'école pour voir mes élèves. Mais qu'on ne vienne pas dire qu'on ne fait rien. On fait tellement plus. On rentre chez nous, on n'est pas tranquille. On est à l'école, on travaille encore. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi ils ne font pas un cours sur la voie depuis le début ? Mais il faut vraiment avoir une grande confiance en soi, il faut vraiment être fort psychologiquement pour ce métier, au final, parce que quand les inspecteurs, quand le MF vient te voir et qu'il te fait, la première chose qu'il te dit, c'est les choses qui ne vont pas et qu'après, c'est à toi de demander parce que c'est arrivé à ma binôme. Elle lui a fait tout ce qui n'allait pas, elle lui a fait une list de tout ce qui n'allait pas et en fait, elle a oublié de lui dire ce qui allait. Et en fait, c'est très dévalorisant. Elle a été obligée de lui poser la question, mais alors, finalement, qu'est-ce qui va ? Quand les formateurs viennent vous voir, vous avez toujours un entretien après. Prenez la parole en premier pour dire pourquoi vous avez fait ces choix. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir de faire la classe de cette manière-là ? Vous êtes des grands, vous avez voulu ce métier, vous êtes là parce que vous avez envie d'enseigner, alors dites pourquoi vous avez fait la classe ainsi. Et puis, on vous donnera des conseils. Des conseils, il y en a plein. Quels sont ceux qui ont déjà eu des visites ? Allez-y. Moi, je ne l'ai pas reçu comme ça parce qu'elle me donnait des conseils, mais je voyais bien que si je ne les appliquais pas, ça n'allait pas parce qu'elle, elle savait, elle a 50 ans derrière elle et elle sait très bien ce qui était bien en classe et ce qui n'est pas bien. Donc moi, il y a des moments où par exemple, j'avais proposé le temps calme, elle m'a demandé de le justifier, j'ai eu beau le justifier, à la fin, elle m'a quand même dit ça ne sert à rien et je n'étais pas du tout d'accord avec ça et je ne me suis pas sentie en position où justement, je pouvais donner des conseils et faire ce que j'avais envie de faire dans ma classe. Néanmoins, vous l'avez dit ? Oui, je l'ai dit, mais ce n'est pas si simple que ça. Non, je n'ai pas dit que c'était simple. Je dis simplement, il faut le dire. Parfois, les formateurs ne connaissent pas les élèves de votre classe, n'est-ce pas ? Ceux qui les connaissent bien, qui est-ce ? C'est vous. Donc parfois, quand vous faites des choix, ils sont ce qu'ils sont mais en général, ils sont argumentés. Donc déjà, c'est très bien de le faire parce que ça, c'est être enseignant responsable. Vous serez un monsieur, un apache, un chirurgien, un président, un docteur. Et c'est tout ? Et un docteur ? Et un seul président. Un chirurgien. C'est ça. À côté de Salimata, je veux Alizé et Mohamed. Ici, à côté de Nolan, je veux Laura et Vettika. le plus stressant, c'est les visites. Je suis stressée parce qu'on sait qu'on va être jugée. Bien joué la pièce. Même si on a mis tout notre cœur pour la séance, on se dit ouais, ça va super bien marcher, ça, j'ai préparé, c'est génial. Et on se rend compte qu'en fait, des fois, ça foire totalement. pour que tu le relises, que tu le relises, que tu le relises, pour justement le connaître et pas buter sur d'un mot. D'accord ? Pour qu'on se soit fouillis. Après, on va délibérer la couche pratique, l'acquisition de sa tentative d'un accident, mais le coup d'un six mois d'enfrigonnement pour les artistes. Il est gagné. C'est de la menthe et de la menthe. Je ne fais plus. C'est de la trône. Ça rigole bien les acteurs là-bas, là. C'est drôle. Vas-y. Tu as raison. J'ai vu du ton, j'ai vu des jeux d'acteurs, j'ai eu plein de choses. C'est très, très bien. D'accord ? Alors, je n'ai pas fini de parler. Donc moi, les progrès, je les vois, ils sont flagrants. C'est-à-dire que là, vous acceptez le bruit, il y a un très bon climat de classe. Les élèves s'investissent dans les activités que vous leur proposez. Votre objectif est cohérent avec l'activité que vous proposez. Je pense à vous. Maintenant, quand je l'ai fait, je me dis, OK, il me faut un seul objectif, c'est être capable de... Voilà. Comment vous savez qu'ils n'ont pas compris ? Là, je n'ai pas demandé. Eh bien, voilà. Oui. Tout simplement. Donc, quelle est la question à poser au final pour savoir s'ils ont compris ou pas ? Est-ce que vous avez compris ? J'ai pas entendu le début de la question. Est-ce que ? Qu'est-ce que vous... Ah bah oui, c'est pas pareil. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Ah bah non. Qu'est-ce que vous avez compris ? Eh bah oui. Si vous dites qu'avez-vous compris ? Ils vont me faire un résumé. Ils vont vous faire un résumé et c'est là où vous allez entendre vraiment ce qu'ils ont compris ou pas. Vous êtes chef d'orchestre, simplement. Votre question, c'est qu'avez-vous compris ? En fait, votre rôle, c'est de questionner. Oui. Toujours les questionner. Que ça, oui. Troisième rangée, on y va ! Comme toutes les petites filles, je voulais faire maîtresse. J'adorais l'école. Je sais que les maîtresses m'aimaient bien. J'étais vraiment la bonne élève. Franchement, si je me voyais maintenant, enfin, si je me voyais en tant qu'élèche, je me disais, purée, l'aige botte, celle-là ! Les CE2, vous vous rangez deux par deux. Dans deux heures, vous devez avoir déposé un plan de séquence dans trois heures, vous devrez avoir déposé la justification de la plus-value de l'utilisation informatique. Ça veut dire que jusqu'à 13 heures, vous allez être un petit peu la tête dans le guidon, sachant que la dernière heure, vous allez devoir présenter à l'oral votre travail. Et le fait qu'il y ait un petit peu de stress, souvent, ça monte un petit peu en termes de qualité. Donc là, c'est le dernier moment. s'ils étaient à temps plein dans une classe, ils ne penseraient qu'à ça. Mais là, ils reviennent à mi-temps à l'ESP et on les maintient dans un statut d'étudiant aussi, c'est-à-dire qu'on exige d'eux qu'ils se conforment à des règles. Et ça, ils ont du mal à accepter et à changer comme ça en permanence, c'est difficile. parce qu'ils ne peuvent pas oublier leurs élèves. Même s'ils ne sont plus avec eux pendant une semaine, ils n'oublient pas. Mais de toute façon, c'est le lot de l'enseignant. Quand on est enseignant, pendant toute sa vie, on va en vacances, on pense à sa classe. Ah, ça, ça peut m'être utile, je le garde. Je prends une photo parce que ça peut m'être utile. C'est ça, on y pense tout le temps. Ce matin, c'est votre dernier jour de cours. avant les congés de Noël. Cette période est chargée, que ce soit à l'ESPE comme à l'école. Pascal va vous proposer de recharger vos batteries pour être prêt à fêter Noël, à fêter la nouvelle année, oui, et puis à reprendre la classe après. Voilà, l'idée, c'est que vous êtes en contact avec votre ressenti. OK. OK. Tu connais la lettre tout à l'heure entrée ? On a eu onze boîtes de chocolat. Effectivement, dans les textes, il ne faut pas un. J'avais un MF l'année dernière qui disait qu'il faut tout refuser. Moi, je ne me vois pas refuser. Ben non, et puis même par rapport aux gamins, ils sont tout contents de nous les ramener. On a Meryl qui nous a ramené des gâteaux qu'elle a fait elle-même. Moi, je suis désespérée à l'idée des vacances. Parce qu'il y a trop de choses à faire. J'ai dix pages de mémoire à rendre pour la rentrée, préparer la période qui vient. On parle de vacances, des vacances, mais qui parle de vacances ? Dans l'espace de la classe, on n'est pas là pour faire état ou essayer de persuader ou d'essayer de convertir quelqu'un à sa propre croyance ou à son sens de croyance ou à son doute sur les croyances. Vous enseignez en classe de CE1. Un matin, un élève arrive en pleurs. Son petit chat est mort. Il est inconsolable. L'un de ses camarades dit alors « Moi, quand mon petit chat est mort, maman m'a dit qu'il était près de Dieu et qu'il allait ressusciter. C'est quoi ressusciter, maîtresse ? » demande un troisième. « Que faites-vous ? » Donc on dit aussi deux choses. D'abord, on répond aux interrogations du premier. Qu'est-ce que ressusciter ? Et comment réconforter celui qui pleure qui a perdu son chat ? Donc le chat est mort. Ressusciter, c'est revenir à la vie. Donc le chat va se réveiller à nouveau et va revenir à la vie. Ça engage quand même une vision du monde, ressusciter. expliquer le vocabulaire en essayant de ne pas rentrer dans le côté religieux du terme ressuscité. Il ne faut pas l'escaboter non plus le côté religieux. Oui, mais le dire dans certaines religions et puis voilà, certaines personnes pensent qu'on revient à la vie. Parce qu'un élève va vous dire « Mais on va ressusciter, nous ? » Là, par contre, là, ça ne nous concerne plus trop. Comment ça ne nous concerne plus trop ? On ne peut pas répondre à cette question parce que c'est donner un avis. Oui, mais vous allez répondre. Vous allez dire qu'il y a plusieurs possibilités. Certains considèrent, certains croient. Donc c'est là qu'il faut présenter les différentes croyances. Ce sont des choix qui relèvent de la croyance. Oui, mais on ne peut pas éluder le cycle de la vie de l'aspect biologique, scientifique. Sinon, ça va nous soumettre aussi un débat dans le sens où ressusciter, justement, il y a un début, une fin, une naissance, une mort et que ça va en l'encontre des croyances scientifiques, en fait. Des croyances religieuses, je veux dire. Des croyances religieuses, justement. Donc là, c'est peut-être le moment de faire la différence entre croyances et connaissances. C'est ça. Donc la science, elle avance des connaissances. Donc là, justement, c'est peut-être cette occasion-là de faire la différence entre croyances et connaissances. Je vous rappelle que vous devez avoir une posture laïque, c'est défendre les valeurs de la République. Donc il y a des valeurs pour lesquelles on prend position. Oui, la neutralité, ce n'est pas le désengagement. Donc c'est pour cette raison quand vous disiez tout à l'heure que j'écoute, mais je défends. Oui, je défends, c'est les valeurs de la République que je défends. Qui s'est porté volontaire pour être un délégué de classe ? Aujourd'hui, on va travailler sur la campagne. On va travailler sur les affiches. Est-ce que quelqu'un peut me dire, en levant la main, ce qu'on retrouve sur toutes les affiches ? Emile. Votez. Votez. Un candidat qui se présente devant vous, qu'est-ce que t'aimerais qu'il te dise, toi ? Pourquoi tu vas te déléguer, Hugo ? Alors, pour quelles raisons tu vas te déléguer ? Résoler des soucis. De quoi ? Résoler des soucis. Résoler des soucis. Résoudre. Des soucis. C'est mieux. Résoudre des soucis. Là, il y avait, là-bas, une candidate décidée, mais ça veut dire quoi ? Une candidate qui sait ce qu'elle veut. Moi, je ne sais pas ce que je veux. Donc, c'est pas le bon slogan. On va en trouver un autre. Ah, toi. Toi, ce que t'aimes, tu m'as dit, c'est de trouver des idées. D'accord ? Donc, ça peut être voter Diane, une candidate pleine d'idées. Pas rigoureux. Mais j'aurais pas plein d'idées, si ça se trouve. Si j'étais déléguée, qu'est-ce que je ferais ? Si j'étais déléguée, qu'est-ce que je dirais ? Si j'étais déléguée, comment ça se passerait dans la classe ? La seule consigne que vous avez, je vous demande de faire des phrases. Donc, des phrases, ça commence par... Et ça termine par... D'accord ? Et ça a un sens. Qui peut me donner des idées, là ? Parce qu'il y en a qui ont du mal à en trouver. Adam. En fait, il y a une dispute. Évitez les disputes. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, le délégué, Oscar ? Une boum en fin d'année ? Une boum en fin d'année ? Où ça ? Dans le pré-eau. Dans le pré-eau ? Nathan. Une piscine, ça rentre aussi dans les idées. Alors, je ne suis pas sûre que la piscine soit prévue dans la cour avant la fin de l'année. Il y a d'autres rôles que le délégué peut avoir. Antoine. Oui, par contre, c'est un parc astérix. Oui, bien sûr. Alors, on essaye de rester quand même dans des choses qui sont réalisables. Parce que vous vous doutez bien que si quelqu'un vient devant vous dans la classe et vous dit alors moi, si je suis déléguée, il y aura un parc astérix dans la cour, libre à vous de voter pour lui et de le croire. À voter. 23, 24, 25 ! Ahmed. Je ne peux pas le compter parce qu'il y a trop de noms dedans. Non, je n'ai pas le droit de choisir. Je ne peux pas choisir. Avec un score de 5 voix, Oscar et de 3 voix, Emile. Un bon enseignant de l'école élémentaire et maternelle, à mon avis, doit se poser la question comment je peux rendre mes élèves curieux puisque les connaissances, on les trouve partout. Ce n'est plus seulement le rôle de l'enseignant. Il y a des tas de systèmes numériques qui peuvent apporter les connaissances. Il y a le contexte extérieur à l'école, c'est-à-dire les parents, la société, etc. Par contre, il faut que l'enseignant apprenne aux élèves à différencier le vrai du faux, à trouver les bonnes informations, à accepter la discussion, à être tolérant, à être laïque puisqu'on est dans une école publique, accepter qu'on puisse penser différemment, accepter qu'on puisse dire des choses différentes et ne pas être agressif si on n'est pas d'accord. Que disent les programmes sur l'éducation à la sexualité ? On nous dit qu'en fait, l'éducation à la sexualité doit contribuer à l'apprentissage d'un comportement responsable, dans le respect de soi et des autres. Question. Comment peuvent-ils faire la distinction entre fille et garçon ? Ben, si, ben, si. Mais oui, mais alors si tu dis zizi, pas de zizi, ça me gêne, moi. Oui, non, mais pour les enfants. Mais non, mais même moi, ça me gêne. Parce que zizi, pas de zizi, alors c'est pas que tu dises zizi qui m'embête, d'accord ? C'est que tu dises pas de zizi. Parce que pas de zizi, c'est encore réducteur pour la petite fille. Bon, alors, c'est quoi, alors, pour vous éducation à la sexualité ? L'année dernière, j'ai fais la reproduction. dis, mais ils sortent par où les bébés ? Eh ben, voilà. Et, bon, il y en a un qui a tout de suite dit, c'est pas par machin. Après, voilà, mais je... Après, je me suis mince. C'était pas ma classe non plus. Je remplaçais... Mais tu en parles dans l'éducation à la reproduction sur les animaux. Ils posent des questions. Tu dis, ben, voilà, il faut bien que la femelle, elle soit équipée pour pouvoir... Sortir le bébé. Eh ben, voilà, pour pouvoir mettre bas. Oui. Et donc, elle met bas par rapport à un orifice qu'on appelle le vagin. Et puis, voilà, c'est important aussi d'anticiper et d'expliquer aux parents avant, c'est inclus dans les programmes et qu'on va en parler. Ce qui est peut-être... La question qui est peut-être intéressante, c'est où se place notre rôle d'enseignant et où se place le rôle des parents. Est-ce que les parents ont leur mot à dire ? Ben oui, quand même, quelque part, mais justement, on va voir. Bon, alors, avec le temps qui nous reste, j'aimerais vous proposer une petite mise en situation. Donc, le contexte. Suite aux nombreuses informations erronées qui circulent par rapport à l'éducation à la sexualité à l'école, un directeur souhaite écrire une note d'information à l'attention des parents, d'élèves, afin de clarifier cet enseignement et tout ce qui s'en rapproche. Donc, moi, ce que je vais vous demander, c'est finalement d'aider ce directeur d'école en proposant de décrire cette note pour informer les parents. Là, on ne s'adresse pas aux élèves, on s'adresse aux parents. Et donc, il faudra peut-être envisager d'avoir un discours adapté aux parents. Une des compétences de l'enseignant, c'est être capable de s'exprimer en adaptant son niveau de discours au public qu'il a en face de lui. Ah, c'est un bon exercice, là. On se dit qu'en fait, le mémoire, c'est notre année qui joue. Quand on est en dessous de sept, c'est foutu. C'est éliminatoire, il n'y a pas de rattrapage. Chut ! C'est dans un mois, même pas. Et on a minimum 15 pages à faire pour avoir les 40 demandées. C'est stressant. Les recherches, elles prennent beaucoup de temps. Et à côté de ça, on a la classe à préparer. Elle est rendue de master à faire aussi. Donc c'est obligatoire, je suis obligée de le faire. Mais sinon, sinon je n'ai pas mon master, sinon je n'ai pas de médium. Je ne suis pas titulaire. Sinon je ne suis pas titulaire et ça va de pair. C'est toujours la même chose. Si on s'y était prêt avant, on aurait pu presser une question d'organisation. Mais on n'a pas su. Mais tout le monde est comme ça. On se pousse tout seul. Entre nous. Merci. On la carte à du match. Ilana, on se mange correctement. Ça va pas le mal, on va ? Ok. Good morning, children. Good morning, teacher. Hongshemen ha. La chou ha. A ching zuo. Donc nous avons une nouvelle invitée dans notre classe. Une spécialiste de l'anglais, comme je vous l'avais dit. « Once upon a time, there was a little boy named James. Very good. He was crazy about food. James went to the canteen at school. » Hey, repeat, carrots. Carrots. Very good. What else? Yes, Sarah. Moi, j'ai tendance à vouloir faire toujours les choses un peu carrées, bien, parfaits. Et là, forcément, on fait des erreurs. Zadig. Tomato. Tomato. Very good. This one. What is it in French? What is it? Clemens. Du riz. Very good. In English? Du riz. Yes. Is this a rice? Yes, very good. Rice. Rice. Nicolas, chst, wants to say all this in Zadig Spanish. Okay? So, listen, listen to him. Chst, chst. Now, be quiet and listen carefully. Listen in Spanish. Chst. Okay. This one. Espinaca. Espinaca. Okay. What is this? Chst. Pasta. Pasta. It's the same. Tomates. Tomates. Chst. Patata fritas. Patata fritas. Okay. What is it? Arroz. Arroz. Very good. Patatas. Sannauria. Sannauria. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Chst. Zadig. Okay. Je repasse en français. L'anglais est terminé. On va aller se ranger. C'est fini. C'est fini. On va se ranger correctement. Donc ça c'est le petit livre qu'on compte donner aux élèves en fin de séquence. Donc ça reprend un peu toute l'histoire de Chubby James et ils pourront le colorier s'ils veulent. Super. Tu vois bien il y a plein 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 de choses de bien. Tu travailles encore un petit peu frontalement. Tu vois tu es vraiment souvent collé au tableau. Je pense que c'est une erreur de débutant. Il faudrait que ce soit les élèves qui prennent en charge. Tu vois il y a une histoire de... Peut-être même les envoyer et c'est un élève qui fait répéter aux autres ou... Tout à fait. Tout à fait. Tu sais c'est dur pour eux. On s'en rend compte là pendant la matinée. Ils sont fidgetés. Ils bougent beaucoup. Ils se déplacent pas mal. C'est des CE2. Donc ils ont besoin d'être acteurs. Et si c'est le prof qui tient tout, qui soutient tout, ben eux ils sont... Ils sont frustrés. Voilà. Tu le vois bien quand tu viens à l'ESP et que tu es assis sur une chaise toute la journée. C'est dur. J'ai envie de se lever aussi. Ouais. C'était magnifique de demander à un enfant qui doit être hispanophone. De dire en espagnol. Ça les intéresse. Donc là aussi un travail avec la diversité linguistique et culturelle. Même en CE2 c'est possible. Je me pose la question de ta volonté de reprononcer après l'enfant en espagnol. Ouais. Moi ça me pose un petit peu problème parce que c'est lui enlever sa qualité d'enfant locuteur natif, tu vois. Et tu reprends ton rôle d'enseignante que coûte avoir le dernier mot. Ok, ouais, ouais. Et ça quelque part ça me gêne par rapport à l'identité de l'enfant qui fait l'effort de parler dans sa langue devant ses pères. Tu vois ? Je pense aussi là j'ai fait ça, c'était pour que tout le monde entende parce qu'il parlait doucement. Mais c'est vrai que je voudrais être humaine. Alors justement, techniquement, quand les enfants parlent tout doucement, c'est généralement le cas, ce qu'ils disent c'est toujours dans la direction de l'enseignant. Et les autres. Alors comment on fait techniquement ? On demande de parler plus fort. Non, parler plus fort, bien sûr, tu peux dire speak up, on parle plus fort, d'accord ? Mais techniquement, tu te mets à l'opposé de l'élève. Ah oui. Si tu veux qu'ils parlent plus fort, tu te mets le plus loin possible pour qu'ils parlent plus fort. One, two, one, two, three, four. Carrots. 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 Potatoes. J'ai commencé à chanter, j'avais 7-8 ans. J'étais dans une chorale et on faisait du, c'était comme du chant lyrique en fait. Rice, rice. Tomatoes. Tomatoes. Very good. Après c'est les grands frères qu'il nous faut écouter, des choses par-ci, des grandes sœurs, des choses par-là. Et puis on ouvre notre esprit, on découvre plein de styles différents. Et puis après, cette chanson, elle est un peu spéciale, j'aimerais la dédier à ma classe. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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